Bonjour, en ce temps de carême, qui est un temps de conversion pour chacun de nous et pour notre Église, c'est avec joie que je m'adresse à vous tous. Oui, en tant que responsable du service de ces unes du Catechuména, c'est une joie sereine et profonde qui m'habite, car malgré nos faiblesses, notre péché, je suis témoin de l'amour du Christ qui ne cesse de nous inviter à revenir à lui, de tout notre cœur, pour notre plus grand bonheur. L'appel du Christ à la conversion ne cesse de retentir dans le cœur des hommes et des femmes de ce temps, à tout moment et à tout âge. Certains d'entre eux, des adultes, ont entendu cet appel et se sont mis en quête d'un Dieu qui donne sens à leur vie et ont demandé à l'Église de pouvoir recevoir le baptême. On les appelle les catéchumènes. Accompagnés par des chrétiens, laïcs, prêtres, diacres, par un marraine, ces catéchumènes ont longuement cheminé à la rencontre d'une personne, la personne de Jésus qui a répondu à leur soif de vie, qui les a guéris de leurs blessures et qui les a sauvés. Ils se sont familiarisés avec les communautés chrétiennes où ils ont été accueillis. Parmi environ 4000 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques cette année en France, dans notre diocèse, 32 catéchumènes, 17 femmes, 15 hommes âgés de 21 à 65 ans, issus de cultures et de milieux divers, enracinés sur nos cinq espaces pastoraux, ont été appelés officiellement par notre évêque. Appelés à quoi ? À recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne, que sont le baptême, l'eucharistie et la confirmation. Cette célébration solennelle de l'appel décisif s'est déroulée dans la cathédrale le premier samedi de Carême. Depuis l'entrée en Carême, les catéchumènes vivent ce qu'on appelle l'ultime étape, c'est-à-dire ce temps de purification, de marche vers le Christ. Ils vont vivre avec leur communauté paroissiale les troisième, quatrième et cinquième dimanches de Carême, la célébration des scrutins. Les chrétiens vont alors prier pour eux, afin que le Seigneur les fortifie, et fortifie ce qu'il y a de bon, de bien, et qu'ils guérissent ceux qui sont blessés, faibles ou malades. Les catéchumènes, quant à eux, s'offrent au regard de Jésus, reconnaissent leur faiblesse, pour se laisser transformer, se laisser transfigurer. En écoutant la parole de Dieu, ils découvriront l'eau qui fait vivre, qui lave et qui purifie, comme dans l'évangile de la Samaritaine, la lumière qui éclaire le chemin, comme dans la guérison de l'aveugle, la vie en plénitude, dans l'attente d'une vie éternelle, comme dans la résurrection de Lazare. Ainsi, pour les catéchumènes, le chemin de Pâques est engagé, passage d'un monde ancien à un monde nouveau, et je vous le disais au début de cette intervention que j'étais dans la joie. Eh bien, aussi parce que, en accompagnant ces catéchumènes, qui recevront le baptême et l'Eucharistie au cours des fêtes de Pâques, dans leur paroisse, et la confirmation à la veille de Pentecôte à la cathédrale, leur présence, leur cheminement sont pour nous, chrétiens, l'occasion de nous unir à eux dans ce chemin de conversion qui n'est jamais fini. Car, si les sacrements de l'initiation chrétienne constituent la dernière étape de l'initiation chrétienne, ils sont l'ouverture à une vie chrétienne qui a sans cesse besoin d'être nourrie, renouvelée, convertie. Alors, avec Audrey, Grégory, Nicolas, Aline, Vincent et tant d'autres, je ne peux pas tous les nommer, je vous souhaite belle route vers Pâques. Sous-titrage ST' 501